Là, on observe des becassos, des oiseaux gris et des tourne-pierres, ceux qui sont plutôt marrons et blancs. Donc là, ils sont venus manger sur la plage et là, maintenant, ils se reposent sur la digue. Ça serait pour avoir un mouvement, en fait, comme là, ils sont en train de dormir et que la marée est montante. Donc les vagues, elles arrivent sur la digue et ça les dérange, donc ils sont obligés de remonter. Maïna est en plein cours car sa salle de classe, c'est la nature. Ses 15 étudiants passent une semaine de tournage sur l'île dorée pour devenir reporter animalier. Ils sont en première année à l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigout, dans les Deux-Sèvres. Alors on va se demander quelle place a l'IFCAM dans la filière audiovisuelle, en quoi consiste cette formation et quels sont les débouchés pour eux. Direction donc l'île dorée pour suivre ses étudiants en pleine chasse aux belles images de la faune. Mathieu est un habitué des lieux, il a grandi sur l'île et il est en première année dans cette école pour se diversifier dans la vidéo. J'ai passé toute mon enfance à l'île dorée où j'ai appris à photographier les oiseaux, les insectes et beaucoup de choses. Et le goût du voyage a donné vie ensuite à ma passion encore plus pour la photo. C'est surtout les animaux que j'aimais au départ. Et après avoir été diplômée d'une école de photographie à Paris, j'avais envie d'avoir des petites connaissances en vidéo. Parce qu'aujourd'hui le métier de photographe animalier c'est très important d'avoir de la vidéo dans son package, ne serait-ce que pour montrer aux autres via les réseaux sociaux, via un petit documentaire making of, ce qu'on fait en fait. Et puis moi j'aime bien aussi, je commence à beaucoup apprécier être encore plus en immersion avec les animaux en affût, à attendre. Alors c'est un peu dur on va dire de se servir du trépied, mais au fur et à mesure du temps on finit par s'habituer. Et puis comme là, quand t'as les animaux qui arrivent, c'est toujours une expérience fabuleuse. Ils sont 15 à intégrer cette école un peu particulière chaque année. Une école tellement particulière que c'est la seule école en Europe qui apprend à devenir reporter animalier en deux ans. Objectif de la formation, apprendre à filmer, monter et réaliser des films sur les animaux dans leur milieu naturel. Le quotidien pour les étudiants, c'est avant tout d'être dans la nature, de tourner, de la filmer, de la comprendre. Déjà de l'apprendre et ensuite d'apprendre à maîtriser les outils techniques, les caméras, les micros, pour pouvoir capter la vie sauvage. Donc l'école, le site de l'école est situé dans une ancienne ferme qui a été rénovée. Une ferme située non loin de Ménigout. Donc ils sont déjà, même dans le cadre de cours, on va dire, plus théoriques, dans la nature. Et pour les deux années, chaque étudiant doit réaliser un film. C'est-à-dire que sur deux ans, il réalise un premier film de 15 minutes et un second de 26 minutes. Ce qui lui donne vraiment l'occasion de pouvoir mener un projet de A à Z. Et ça, c'est très, très important. L'IFCAM fonctionne vraiment sur une pédagogie de projet. Après 14 ans d'existence, l'école a vécu quelques changements ces derniers mois. Auparavant rattachée à l'université de Poitiers, elle dépend depuis la rentrée de septembre de l'université de La Rochelle, entraînant des changements dans le contenu des formations. Ce que ça change pour les étudiants concrètement, c'est une ouverture sur le littoral, à travers des cours de biologie qui sont plus importants, dispensés par La Rochelle. Il faut noter aussi le lien précis que l'on va créer avec le laboratoire de Chizé, le CNRS de Chizé et le laboratoire du Liens. Donc il y a vraiment une ouverture sur le littoral. Et la possibilité de retrouver une caution universitaire et un enseignement qui va avec. C'était très important pour l'école de pouvoir compter sur ce partenariat et sur le soutien de La Rochelle. Pour les accompagner pendant cette semaine de tournage, deux réalisateurs de films animaliers. Tous les deux interviennent à l'IFCAM depuis de nombreuses années, habitués donc à l'affût, c'est-à-dire se cacher en attendant de prendre la bonne image. Depuis quelques années, les codes changent dans la façon de nous montrer les animaux dans les films, comme l'a constaté Patrick Luneau. L'évolution pas trop positive qu'on attend au sujet de notre planète a provoqué des changements dans la façon de filmer, déjà depuis la création de l'IFCAM. Avant, on était vraiment dans la recherche de l'animal rare, filmer l'œil, tous les détails du corps, c'était du 100% animalier. Maintenant, on est plus dans des images dézoomées, avec des paysages, l'animal dans son milieu. Ça compte beaucoup et on le voit de plus en plus et c'est vraiment très important. Le regard est différent. Avant, on achetait des objectifs, des très longues focales pour avoir vraiment des plans très serrés et on étouffait quoi, on étouffait. Et là, les jeunes éprouvent beaucoup de plaisir à vraiment travailler en grand angle avec des animaux qu'on voit quelques fois, simplement au bout de 5 ou 6 secondes du début du plan. On laisse le spectateur trouver un petit peu l'animal, on est plus dans la suggestion. A l'issue des deux ans de formation, les élèves rentrent dans le marché de niche de la réalisation de documentaires animaliers. Ils peuvent être cadreurs, monteurs ou preneurs de son et peut-être un jour réalisateurs. Alors bien sûr, c'est dur, c'est une formation très particulière. Et le cinéma, globalement, est une branche difficile avec des épreuves à surmonter et surtout le temps sur lequel il faut s'accrocher, surtout dans les premières années. Mais le secteur du documentaire animalier, aujourd'hui à la télévision, est riche et vif. Donc on peut compter après des années plus difficiles, autour de 2010, qui étaient plus difficiles pour la production française. Là, il y a vraiment un regain d'intérêt des chaînes liées à l'intérêt que l'écologie et que l'animalier suscitent chez les spectateurs. Donc ce n'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Aujourd'hui, les étudiants sortent avec un diplôme universitaire. L'IFCAM cherche dans les prochains mois à récupérer le titre de master pour mieux valoriser la formation. Et l'autre objectif pour cette école, c'est de s'ouvrir aux amateurs en proposant des ateliers et formations accessibles à tous.